...le gestreite transporté sur les flusses et les cannes de Vlèdre en beanspréquant. En Genta, ce qui est vendu à la bécquerie et à la bradier, c'est que c'est bien sûr que c'est riche. Ce qui est riche et c'est que l'artiste a été dit de la mer merveilleuse architecture. Ce n'est pas le problème. C'est à gauche le Quai aux Herbes est officiellement un des plus jolis, une plus jolie rue en Europe. Les Gantois avaient le droit d'étape, le droit de confisquer un quart de tous les grains transportés sur les rivières et canaux en Flandre. Cela a rendu la ville très riche. Le Gant était très riche, là c'est traduit en jolie architecture partout en ville. Et ce port toujours aujourd'hui, toujours lorsqu'il y a un événement à Gant, il y aura toujours une grande partie de l'événement ici dans le port. Aujourd'hui on a le début d'un festival de musique classique, le festival de Flandre, qui débute donc aujourd'hui avec Eau de Gant. Et pour l'instant on ignore qui est-ce qui va venir pour faire la musique ou danser ce soir, je ne sais pas. Il y aura bientôt ce soir. Surpris. C'est parti. 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 3 towers of the city, we call it the skyline of Ola, the cathédrale, the belfry, and the St. Nicholas church. The cathédrale is 82 meters high, the belfry is 95 meters high, and the second floor is 15. La cathédrale before the Eglise Saint-Michel. St. Michael's church doesn't have a tower, because this church, Saint-Miguel, has been paid with money of the beer brewers, noticed that the citizens didn't drink enough beer, and as a result, they lost their faith in the Lord, decided not to finish a church, and that's why there is a tower missing on top of this church. That's probably why the citizens of Gent, they call that church today a topless church. The St. Michael's church on our right side is missing a church, because this church is paid by the beer brewers, and that's why the people of the 15th century were just 400 liters of beer. The people of the year were drunk, and they didn't get it. The people of the year were drunk, and they didn't get it. They didn't get it, and they had the penalty. So they didn't get it, and they didn't get it. They didn't get it, and they didn't get it. The church that we heard is the St. Michael's church. The question you could ask is where the bells hang out, because there is no toren at the St. Michael's church. And that comes, because this church was paid by the beer brewers, which noticed that the Gentians didn't drink enough beer. And by the way, there was a free service to the church. They rolled the plans up, and so we didn't get it on the St. Michael's church. We didn't drink enough beer, what did I say? Well, we drank, but in the middle of the year, 400 liters of beer per person per year, and that was... In the 13th century, the 13th century, the University of Gent, officially founded in 1817 by no one less than Willem I. van Oranje, who believed that people needed education in the South. The church was a Dominican friary from the 13th century, during the iconoclas, and that was the war between the Catholics and the Protestants. We talked about the year 1566. The Calvinists, they went inside, and they took all the books through the river. Well, we had so many books in the river, that we could cross the river Lees without wetting our feet. That's the way it's written in historical books. 30.000 handwritten books have been thrown in the water. Today we don't have books anymore in the water, but we have very intelligent fishes here. The book is owned by the University, where they organized congresses and seminars. The book is on our left side. The 13th century is built. There are the plans of Gent. There's a little... ...lebei of the night. Look, here Belfort. The Belfry. The Belfry, the Belfry. The Belfry. With a dragon in cuivre that symbolizes the freedom of citizens. Isn't this a postcard, ladies and gentlemen? The castle over there. We'll sail just beside the castle in a few moments, but let's first enjoy the harbor. Most of the houses that we see used to be guild houses. And the guild was an association of people having the same profession. So we have a professional own guild house. A own club house, let's say. We have a professional own church. And this is why we have 59 churches in circles in the city center. And since a couple of years we even have some mosques we have there too. Vraie architecture in the Granhaven. A big part of the buildings were guild houses. And a guild was a group of people who had the same profession. And a guild house. 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 And that's of course the explanation why there are only 47 parochial churches. And there are only 12 churches. All churches and all churches are still active. On one or another way. Just like the priests in Vlaanderen are still active. On one or another way. You can't laugh with that. It's a lot more serious. I don't want to laugh with that. There are all kinds of things. The most houses are corporations. Every corporation has its own house. Every corporation has its own church. And here is the explanation why there are so many 59 churches in the city. Here are all these beautiful buildings. The most buildings were guild houses. Every guild has a own guild house. Every guild has a own church. And this is right to explain why we have 59 churches and churches in the city. La grasse à l'autre côté est officiellement l'une des plus belles routes de toute l'Europe. Et sur la grasse, nous avons une brèche. Et c'est pourquoi cette brèche est appelée « De Grasse Bridge ». C'est facile de rappeler, n'est-ce pas ? Et ici, c'est le fichemarket. Vous voyez ce golden triton qui nous montre où l'entrance-dour est ? Et sur l'autre côté. Et sur l'autre côté, nous avons l'Office du Tourisme. Les fiches halles du 17ème siècle. Nous avons joué un bureau pour tourisme depuis 4 mois. Le marché aux poissons. Nous avons vu le triton, le procédon. Nous nous montrons où se trouve l'entrée à l'autre côté. Et sur l'Office du Tourisme. De vis-mijn, 60 jaar leeg stand. Het kraakpand van Gent. Er zijn moorden in gebeurd. Er werden boeken over geschreven. Dat de stad uiteindelijk besloot om te renoveren. Dat is 5 jaar geleden nog maar. Sinds 4 maanden hebben we hier de dienst Tourisme. En direct tegenover de dienst Tourisme, het vleeshuis uit de 15e eeuw. Allemaal dezelfde ramen. Alleen die laatste zijn groter. Of dat ook hier een kapel was. Hebben jullie het vlees? Hij is al bezocht eigenlijk. De moeite hé. De lekkernijen van Gent hangen hier aan het plafond hé. Het is een promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streek producten. Op onze rechterseite is de meathool van het 15e centraal. Tot de 19e centraal. De eeuwige plek in de stad waar we were allowed to sell meat. Waar we echt waren in het plaats. Is het een promotiecentrum voor regional producten. In de vleeshuis staat weer een brug. Dat is een vleesbrug. Dat is een vleesbrug. Dat is een vleesbrug. Dat is een vleesbrug. Waarom? Aan zeiachtig. Also deze ecken zien nog immer aus wie in Mittelalter. Reine gessen. Fast autofreie. Weerlijk. Looptig te ontdekken. S'n teurig ook een kerkje die s'appelde de trou der Moines. Au Moyen-Ine-nge. De centrie van de Le Gonde. De queer was een monastair. De moine. De een kleine ruie. De trouw de moines. Dat is niet zo. Allez-y. Perdez-vous. There are pleins de beons restaurants. Il y a un jardin gastronomique de la ville, 16 petites routes et 23 restaurants. Juste d'invite et d'envite comment la ville l'aise dans le milieu. Il a gardé la structure de la ville. Il a gardé la ville de la ville. Il a d'aise à la ville de Carmelites. Qui ont pris l'intérêt dans le chômage. Un musée de folklore était au moins au 14e siècle un hospice. Il a gardé la ville de Carmelites, du 14e siècle, est un ethnographique museum. Je vais faire un petit peu de la ville. Il faut faire un petit peu de la ville. Il y a un petit peu de la ville. Il y a un étonnement de la ville. Il y a un symbole de la liberté. Un canon. Un symbole de la liberté. Il y a un symbole de la liberté. C'est un symbole de la liberté. Il y a un étonnement de la liberté. Le 13e et le 15e siècle. Un short cut pour l'économie. Pour le Nord-Sea. Vous ne l'avez pas senti, mais on vient de quitter la rivière. On navigue sur un canal qui s'appelle la Lièvre. Qui a été creusé à la main au 13e siècle. Ça veut dire que pendant 17 ans, les Gandois ont creusé à ce canal. Pour avoir une connexion directe avec la mer du Nord. On n'est qu'à 45 km de Bruges. Nous n'irons pas aussi loin. C'est un château fort construit en plein centre-ville pour impressionner les Gandois. Et pour être sûr que le message était clair. C'était qui les chefs en ville dans l'année 1180 ? Non pas les Gandois, mais bien les Comtes de Flandres. C'est clair, non ? Aujourd'hui, musée de torture. Bon Dieu, c'est les Comtes de la Russie. Le Kastel de Flandres de Flandres a été construit dans l'année 1180. Il a été construit pour les citoyens. Aujourd'hui, après la cathédrale, le plus visiteur de la ville. Un museum de... Don't try this at home torture. Il a été construit depuis 1180. Il a été construit depuis 1180. Il a été construit de Philippe de Elsass. lebte au plus de 30 minutes. Président ici, le maurage des Gavros. J'ai jamais été construit. C'était trop desgettes. Et les Gavros-illoies aussi, c'est vraiment excellent. Bonjour à tous les membres de la ville. C'est un furn Durchsat de l'Augustinien. C'est toujours ce que c'est. C'est pas mal que le Augustinien a construite leur frillonке ici. Nous avons encore au niveau d'un des gaffes qui ont aujourd'hui. 10 Augustinians, alive and kicking. The oldest is Pater Louis, 104 years old. We start to think, or shall I say, we start to believe, that the bearded event here is really healthy. Augustin. The first Bibliothek of Belgium is here, under the roof. Lumos Delights. We're talking about the delights of Charles V of Spain, Carlos Primero de España, the same man. He was born again, in the year 1500. At 24. February, at 4 o'clock in the morning. For the astrologers on board. Also, this bridge is first built in 2000 for the 500th birthday of Kaiser Karl V. Der Kaiser des Abendlandes, we were in Ghent geboren in the year 1500. How did the Fierge tattooen explain to us, was der Kaiser so strong felt in his own life? Le Pont des Plaisiers ontwerp, a wall on the way to protect him. And the wall had 9 city doors. And what we have behind the treurwilig, is the only city door that there is a trabott. And before we could go to Brugge, but that's not yet possible. So we'll just go back to the inner city. Eerst eens a look at the, under the on-maat-geknipte treurwilig. How do you see that? Regardons un peu ce sol pleureur, coupé-mézure, regardé ça. Jets vient nog kansroman, toujours. Maine dame, moet wel. Coop das hier mal an. Are you ready for a romantic intermezzo? Here we go. Schuhe. A-ha. 13 Jahrhunderts. A-ha. 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 de l'Empereur. Les citoyens n'ont pas payé. Ça fait le mal et angry et il a décidé de embarrasser les plus importants. Ils ont à crosser la ville avec une oise à l'arrière le neige. Ils ont à l'arrière le castle. Ils ont excusé leur comportement. Et à l'heure, ils ont à payer leurs taxes. Et depuis ce jour, ils sont encore appelés les Robe Carriers. Vous savez, nous avons un festival aujourd'hui. Il n'est pas possible de voir les gens avec une oise à l'arrière le neige. Vous avez déjà vu. Si vous avez vu des gens, c'est juste un citoyen fier. La Robe aujourd'hui est un symbole très fier de la résistance contre l'autorité et la tyrannie. Parlons des Gantois. Alors, le Gantois est obstiné et têtu. Voilà, c'est dit. Charles Quint lui aussi l'a remarqué dans l'année 1539. Il notait que les Gantois ne voulaient plus payer les taxes de guerre. Cela lui a rendu tellement furieux qu'il a décidé de humilier les Gantois en les chassant en travers la ville avec la corde autour du cou. C'est ainsi qu'il devait se présenter au château, se excuser pour ce comportement. Et enfin, payer les taxes de guerre. Et depuis lors, jusqu'aujourd'hui, on est appelé les porteurs de corde. Et on est très fiers de cette corde aujourd'hui. On la porte toujours d'ailleurs. Elle est devenue un symbole de résistance contre la tyrannie et l'autorité mal placée. Juste après le fond, sur notre droite, vous allez voir une statue d'un porteur de corde. Très symboliquement placé en face du château où Charles Quint est né. C'est une porte sur la porte. On l'aise de la porte sur la droite, on l'aise de la porte sur notre porte. C'est notre porte. C'est comme ça, c'est l'aise. C'est une porte sur la porte. C'est comme ça, le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501